bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que tout le monde va bien on se retrouve les amis pour aller faire un tour du côté des énergies pour la guidance sentimentale de la semaine alors j'ai sorti plusieurs jeux là je sais je vais y aller au feeling en fait j'ai pas sorti de tarot je travaillerai pas avec le tarot aujourd'hui pour le sentimental je vais y aller au feeling j'ai sorti mon chakra du coeur mon oracle des ombres on va voir ce quelle histoire ils ont à raconter je vais commencer avec une carte conseil sentimentale de mon oracle du messager et puis je viendrai voir de toute façon avec mon petit le normand aussi ce qu'il a à raconter donc on y va les amis c'est parti pour les énergies sentimentales de cette semaine j'aimerais bien qu'elle saute parce que j'ai pas envie d'aller la chercher toujours plus fan quand les cartes viennent hop là j'ai déjà eu cette carte là sur un des signes sur septembre je sais plus lequel montrer que vous prenez soin des autres donc c'est une très belle carte c'est une carte qui sort généralement quand quand on a des personnes qui se replient un petit peu sur elles mêmes quand on a des personnes qui ont du mal quand on a peut-être un couple en souffrance c'est ce que j'expliquais sur le signe qui qui a sorti en fait cette carte là on voit des personnes ici qui sentimentalement parlant s'éloigne un petit peu de la vie s'éloigne des personnes qui les entourent s'éloigne peut-être d'un partenaire ou se renferme sur elle même pour éviter d'aimer et là justement on vous dit chercher à communiquer si vous êtes en couple admettons va demander de l'aide ou du soutien si vous en avez besoin ou si votre partenaire en a besoin il peut y avoir l'idée de quelqu'un qui est en souffrance ici soit c'est vous soit c'est votre partenaire mais il y a il y a quelqu'un qui a besoin d'aide qui a besoin de communiquer qui a besoin de soutien et là on vous dit qu'un souci partagé est un fardeau divisé et que c'est plus le moment de vous retirer c'est plus le moment d'être seul et qu'il faut prendre soin des autres qu'il faut avoir de la compassion pour les autres et tendre la main voilà tendre la main aux personnes peut-être qui alors soit se tendre la main à soi même soit tendre la main aux personnes qui ne qui vous entoure qui ne sont pas bien donc un partenaire ou bien après ça peut être là on est sur le domaine sentimental donc tout ce qui touche au coeur ça peut être aussi des membres de votre famille qui ne vont pas bien il peut y avoir plein de possibilités après vous l'adaptez évidemment en fonction de votre situation personnelle allez on va aller voir avec le chakra du coeur si les coopérations si les coopérations si les coopérations ici ou un carré amoureux ça va être un peu long je suis désolé mais j'aime je préfère que les cartes sautent et vous envoie les vrais messages donc c'est vrai qu'habituellement je tire les cartes du ou avant et bien là je le fais en direct alors les mensonges bon là j'en ai trop j'en aimerais trois dans l'idéal ok et les enfants en dos de dette d'accord je sais pas si vous voyez bien si c'est bon toutes les cartes je vais peut-être décalé un peu ça j'ai la place voilà alors ici on a commencé avec l'autre personne qui perturbe la relation donc comme je disais on peut être sûr pour certaines personnes une triangulaire un carré amoureux ou bien une énergie tierce qui vient quoi qu'il en soit perturber une relation existante alors si vous êtes célibataire on peut voir que la personne qui vous est destinée ou bien une personne qui peut-être vous plaît ici il ya quoi qu'il en soit une énergie tierce qui sème un petit peu la zizanie c'est à dire qu'on peut être sur un membre de la famille on peut être sur un ami on peut être peu importe mais il ya une personne qui s'immisce en fait dans cette relation et qui fait que ça ne fonctionne pas voilà après si vous êtes en couple c'est pareil ça peut être un élément perturbateur ça peut être même des enfants ça peut être parce que là on a les enfants donc par exemple on pourrait voir que il ya un enfant qui peut qui peut perturber la relation actuellement c'est possible ou alors voilà c'est un membre de la famille des amis ou bon peu importe après si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux forcément là on a la représentation typique de la triangulaire ou du carré amoureux et on voit que vous êtes pris dans cette dans cette relation là et que et que ça ça reste ici encore compliqué et même assez assez compliqué on voit les mensonges ici qui sortent alors si vous êtes célibataire les mensonges à mon sens ici peuvent représenter une une non franchise que vous avez vis-à-vis de vous-même c'est à dire que là on pourrait voir des personnes qui se mentent à elles-mêmes et qui du par conséquent peuvent peut-être même mentir aux personnes qui les entourent peut-être parce qu'elles sont pas bien peut-être parce qu'elles ont besoin d'aide et qu'en fait elles ne disent pas la vérité sur la façon dont elles se sentent vraiment il peut y avoir cette notion là si vous êtes pris si vous êtes en couple ici on voit qu'il n'y a pas de franchise c'est pareil on se cache derrière un masque on se dit pas tout on n'ose pas on n'ose pas tout se dire et ça peut aussi être des mensonges du passé ici qui qui ne sont qui ont qui vous ont marqué qui ne sont pas encore complètement partis aussi et après va forcément si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux les mensonges va font un petit peu partie du jeu malheureusement mais quoi qu'il en soit il y a des mensonges quelque part il y a quelque chose qui va pas il va falloir réussir à se libérer de ça et s'il y a des blocages de toute façon il faut bien vous méfier parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes ou des personnes qui cachent certaines choses bien souvent c'est surtout avec cette carte qui sort ici c'est c'est pour cacher une souffrance voilà c'est pour cacher une souffrance et peut-être aussi que vous avez une personne du passé qui vous affecte encore une personne avec laquelle vous avez été pris comme ça dans une relation triangulaire ou un carré amoureux et vous avez du mal à reconnaître encore que la souffrance est présente c'est possible voilà je donne comme d'habitude pour ceux qui me connaissent maintenant je donne toutes les possibilités en fonction de ce que je ressens et des en m'adaptant on va dire à chaque à chaque cas possible mais là il faut se libérer de ces énergies de mensonges parce que ça fait aller sur un chemin qui n'est qui n'est pas bon on vous dit d'essayer d'écouter plutôt finalement votre intuition plutôt que les paroles qu'on va vous dire vous voyez par exemple vous pourriez avoir quelqu'un qui vous dit je ne t'aime plus mais votre intuition vous dit le contraire aussi vous voyez et là on vous dit justement écoutez votre intuition parce que votre intuition elle sait et les paroles on peut vous raconter n'importe quoi si c'est quelqu'un qui est en souffrance ici qui a besoin d'aide la personne peut avoir tendance à se renfermer sur elle-même et à vous dire oui oui ça va je vais bien tout va bien dans le meilleur des mondes et en réalité ça ne va pas vous voyez alors ensuite et ça peut être vous aussi qui faites ce genre de choses avec les personnes qui vous entourent ou avec un partenaire ou quelque chose comme ça ensuite on a adapte-toi à son rythme émotionnel donc là on sent qu'avec la personne que vous avez dans le coeur pour les personnes qui sont évidemment avec quelqu'un c'est une personne vous voyez ça confirme cette idée qu'il y a que cette personne a des souffrances en lien avec sa vie sentimentale des souffrances qui sont actuelles qui sont toujours présentes et que elle est en train de prendre le chemin d'une énergie de renouveau mais cette personne a besoin de temps voilà c'est ce que ça dit ça a besoin de temps si vous êtes célibataire c'est pareil là on voit que ça ne fonctionnera pas prochainement parce que cette personne a besoin de ouais a besoin de temps elle a encore trop de souffrance en elle et elle ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin donc là le conseil c'est il va falloir vous adapter au rythme émotionnel de cette personne ne pas brusquer cette personne parce que si on essaie d'aller construire trop rapidement avec elle cette relation il y aura encore plus de blocage il y aura encore plus de retard et finalement la relation n'avancera pas donc là si vous êtes pris en triangulaire admettons laissez le temps à votre autre déjà de sortir peut-être d'un couple déjà présent admettons ce n'est qu'un exemple après vous adaptez évidemment à votre situation mais mais là on vous dit laissez votre autre en fait déjà sortir de cette souffrance parce que si vous essayez de brusquer cette personne il y aura encore plus de retard il y aura encore plus de blocage et il ne faut pas essayer d'aller plus vite qu'elle parce que cette personne là a besoin de temps pour se sentir en confiance pour se dévoiler et pour réagir aussi et vous pouvez même être sur une personne qui vous teste un petit peu vous voyez qui essaie de alors comment vous dire qui vous teste qui vous ment qui voit comment vous allez réagir à ce qu'elle vous dit etc etc donc on vous dit de ne pas le prendre mal qu'elle veut juste être sûre cette personne là qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'il y a de la qu'il y aura de la réciprocité et qu'il y aura une personne solide en face alors je sais que c'est compliqué quand même quand on vit ça je le sais bon là les enfants c'est je pense une énergie qui ressort qui vient faire un petit peu de bien soit soit vous avez des enfants et auquel cas vous vous raccrochez peut-être à leur énergie c'est ce qui vous apporte un petit peu de bonheur soit c'est votre autre qui en a et peut-être qu'il y a des sujets de conversation autour des enfants soit c'est vraiment un désir qui peut être très présent si vous n'en avez pas allez on va aller voir avec l'oracle des ombres pour qu'il complète tout ça maintenant je vais mettre ça là ça parle assez vite là sur l'oracle des ombres c'est bien alors est-ce qu'on va voir si je mets ça ici ouais je pense que ça devrait aller on commence direct avec la conjurie c'est une carte qui n'est pas qui n'est pas super top dans le chakra de l'oracle des ombres mais la conjurée en dessous de la triangulaire ou du carré amoureux ça ne me surprend pas tellement parce que de toute façon la conjurée c'est celle qui manipule c'est celle qui qui sait comment dire je suis en train de chercher le terme que j'aimerais utilisé elle s'est elle s'est trompée justement donc là ça ça peut représenter de toute manière la tromperie les mensonges encore une fois la manipulation dont on est obligé de faire preuve là c'est quand même assez précis je trouve que ça parle quand même plutôt de triangulaire ou de carré amoureux parce que ça représente un petit peu les pièges ou les manipulations vous voyez les scénarios qu'on est obligé de mettre en place pour protéger une relation annexe qu'on a etc mais bon dans ses qualités c'est qu'elle sait quand même être patiente elle sait quand même être persistante et elle peut montrer qu'on arrivera à ses fins à force de persévérance voilà mais on sent quand même avec le bâtisseur en dos de deck que waouh ça va être ça va être ça va être long quoi moi à mon avis si vous voulez vraiment que les choses aboutissent avec cette personne c'est un dur labeur avec le bâtisseur on vous dit c'est un dur labeur quoi qu'il en soit ici voilà on a on a une carte qui montre la tromperie qui montre les pièges les manipulations on pourrait parler d'une forme de toxicité ici mais je pense pas avec cette carte là qui sort plus celle-ci je pense qu'il y a de la souffrance quand même et du coup on n'est pas je pense dans la toxicité même si vous êtes pris moi je pense plutôt que le message ici c'est on voit des personnes qui sont obligées de manipuler qui sont obligées de tromper leur monde qui sont obligées de mentir qui sont obligées de faire preuve de patience de persistance pour réussir à voir l'autre ou pour justement peut-être s'adapter aussi à son rythme émotionnel et ouais je ressens je ressens ici souvent je l'attribue celle-là à la toxicité mais ici c'est pas comme ça je ressens ici plutôt des scénarios qu'on est obligé de mettre en place pour cacher les choses enfin bon voilà là on a la lucide sous les mensonges c'est ce qu'on maintient secret il y a des choses qu'on ne vous dit pas ou que vous ne dites pas parce que la lucide représente tout ce qui est secret c'est à dire qu'on voit une personne très intelligente ici et une personne qui sait parfaitement tromper son monde voilà excusez-moi de le dire comme ça si vous êtes la personne qui ment on voit que vous êtes doué honnêtement parce que la lucide représente l'intelligence et elle représente tout ce qui est secret aussi et je pense qu'on est vraiment sur des personnes qui soit ici on a affaire à une personne qui souffre et qui cache complètement sa souffrance soit c'est quelqu'un de très doué dans les mensonges et qui est capable justement d'inventer des scénarios comme ça en claquant des doigts oui non j'étais en train de faire ça je sais pas peu importe on peut voir aussi une personne qui essaie de se recentrer un petit peu sur elle-même et d'essayer de se détacher un peu des problèmes de son autre vous voyez d'essayer de cesser de faire de son autre une priorité si justement cette personne a des choses à régler et du coup on voit une personne oui qui essaie de se recentrer sur elle-même qui essaie de faire preuve de plus de droiture plus de mesures dans ce qu'elle ressent on pourrait presque voir ça comme ça et je pense que vous le faites surtout parce que vous voulez que les choses soient traitées avec calme et non pas dans la colère ou dans la et non pas dans la colère moi je vais dire ça comme ça parce qu'après on sent que sinon justement au niveau émotionnel ça pourrait être difficile ensuite on a la prompte la prompte montre encore une détermination je pense vraiment que vous désirez cet autre dans votre vie et on vous voit être capable de prendre du recul par rapport à votre autre qui a du mal à avancer quand même par rapport à vous donc vous êtes capable de prendre des décisions qu'elles soient rapides qu'elles soient rationnelles il pourrait y avoir l'idée quand même d'une victoire sur une bataille mais d'une victoire sur une bataille dans le sens une vérité c'est à dire que ici c'est comme si finalement à un moment donné ou à un autre vous alliez réussir à faire dire la vérité à votre autre réussir à lui tirer un petit peu les vers du nez je vais dire ça comme ça mais quoi qu'il en soit on sent des personnes qui malgré que ce soit lourd et plombé ici sentimentalement elles ont envie de se détacher un peu de ça elles ont envie de se recentrer sur elles-mêmes de profiter des moments présents de saisir des opportunités de ne pas gâcher ce qu'il peut y avoir entre guillemets à côté qui pourrait être sympa on va dire ça comme ça parce que c'est vrai que là on est sur un jeu qui est quand même assez chargé et bon après à vous de me dire comment ça résonne avec vous ici mais voilà c'est pour moi le message ici on a le bâtisseur donc comme je disais le bâtisseur c'est quelqu'un aussi de patient on a encore la patience qui ressort quelqu'un qui est rigoureux quelqu'un qui qui peut arriver à ses fins parce qu'il a la force d'eux mais voilà il faudra de la patience ça va être compliqué et on peut voir aussi ici une stabilité dont vous avez envie que vous dont vous rêvez en fait je vais dire ça comme ça vous aimeriez trouver une stabilité avec cette cette personne bon je vais remettre mon jeu là-bas n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici mais le message est assez assez précis je trouve allez on va aller voir avec mon petit le normand maintenant le cercueil qui s'est retourné la fin la séparation la transformation le changement douloureux peut-être on a des cartes qui sautent toutes seules ici allez on va regarder donc à la coupe les nuages et l'énergie féminine ici donc on pourrait être sur une femme qui est dans un flou total ici qui est dans la confusion qui est dans qui a peut-être des contrariétés passagères qui manque de clarté sur quelque chose alors si vous êtes un homme ça peut être vous mais on voit on voit que vous êtes tellement perdu tellement dans le flou ici que finalement votre sensibilité peut-être en prend un coup parce que la femme la oui la femme en fait la consultante l'énergie féminine ici représente la douceur la sensibilité et on sent on sent qu'il y a un esprit confus ici flou qui fait que qui fait que voilà j'ai toutes mes cartes qui sont pas dans le bon ordre allez personne étrangère au foyer ici des déplacements à faire le puits hop allez je coupe et puis on y va allez donc il y a des conversations là ici on peut voir des conversations des conversations légères des conversations sérieuses il peut y avoir des conversations avec un amant ou une amante ici je suis désolée de le dire mais les cette carte là des oiseaux représentent les amants les frères les soeurs les compagnons etc mais avec le livre ici on est sur un amour caché donc on voit des conversations sérieuses des conversations ou ouais des conversations je dirais sans fantaisie c'est vraiment ça reste du ça reste sérieux ça reste voilà et pourquoi je vous parle de ça parce qu'ici on a l'amour caché avec le livre et on voit une personne qui est loin de vous parce qu'avec le vaisseau c'est une personne qui est étrangère en fait une personne qui est loin de vous peut-être qui a l'idée de devoir se déplacer pour se voir c'est une personne en tout cas étrangère encore les communications ce sont des conversations pour moi je pense plutôt écrites donc sms mail etc ça vous fait plaisir de parler avec cette personne beaucoup de beaucoup de bonheur wow on a un homme alors bon pareil c'est interchangeable donc vous vous adaptez à votre situation on a un homme heureux de ces échanges on a un homme vraiment qui qui comment dire entre la clé franchement et et le soleil on sent que ces messages lui font plaisir sont une une lueur de de bonheur en fait quand quand il échange avec avec vous donc il ou elle encore une fois c'est interchangeable et il attend l'ouverture il attend pour moi peut-être une ouverture de votre part il attend peut-être que vous le contactiez plus que l'inverse parce que la clé peut représenter l'ouverture qu'il attend pour pouvoir justement échanger avec vous il attend l'opportunité de pouvoir échanger avec vous ça pouvait pas durer la faux belle rupture ici pour moi à l'heure actuelle vous êtes en rupture avec cette personne parce que la faux représente de toute façon la rupture représente ou alors il y a une blessure profonde qui a été causée ici sur votre relation mais je sens plutôt parce que en plus on a la lune donc on voit qu'il y avait beaucoup de romances beaucoup d'amour entre vous beaucoup de passion etc et on sent une rupture mais quelque chose qui a été rapide en fait parce que la faux représente vraiment la rapidité et il y a eu une rupture rapide sans sans prévenir vous voyez quelque chose qui est arrivé soudainement comme ça sans prévenir et aujourd'hui on a un homme qui se montre plus sous son vrai visage qui se cache derrière un masque qui qui vous dissimule des choses alors encore une fois je pense que c'est pas méchant je pense que c'est pas avec de mauvaises intentions mais cette personne est fausse avec vous ne vous dit pas toute la vérité elle vous cache peut-être aussi ce qu'elle ressent pour vous parce qu'on est dans le ressenti avec la lune et je pense qu'elle ressent toujours de l'amour vous voyez tout à l'heure c'est assez rigolo je parlais d'une personne qui peut-être cachait son amour en disant je ne t'aime plus on pourrait être sur ce scénario encore ici vous voyez une rupture qui a eu lieu avec une personne qui cache qui dissimule l'amour la passion la tendresse tout ce qu'elle ressent pour vous ici enfin je trouve ça triste en fait comme comme tirage je trouve ça triste oh cette rupture a vraiment causé beaucoup de douleurs beaucoup de peine beaucoup de chagrin on a un homme ou encore une fois une femme il y a beaucoup de douleurs vraiment honnêtement on sent vous voyez il y avait il y avait les amants il y avait des échanges il y avait des communications il y avait du bonheur il y avait de la joie il y avait de l'amour et il y a eu une rupture rapide ici qui a causé vraiment beaucoup de tristesse qui a été vécue comme une épreuve il y a eu des pleurs il y a eu beaucoup de chagrin il y en a encore voilà moi je pense qu'il y en a encore parce que pour que ça parle comme ça voilà et on a l'impression ici qu'on souhaite quand même des réconciliations qu'on souhaite franchir un fossé parce que je pense qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre vous à l'heure actuelle alors j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde mais il y a des obstacles il y a un obstacle principal à dépasser ici et on souhaite se réconcilier on se sent en connexion il y a une véritable connexion entre vous en plus entre le soleil vraiment le coeur les hiboux et il y a une vraiment quelque chose d'intense je pense entre vous vous êtes lié quoi que vous fassiez en fait et il y a certainement peut-être des synchronicités ou des choses comme ça qui se mettent en place parce qu'il y a un lien je pense très fort entre vous et ici ici on sent quand même des personnes qui sont aujourd'hui qui cherchent qui perdent un petit peu le nord vous voyez qui cherchent leur chemin quelle direction je dois donner dans ma vie comment je dois avancer comment je dois faire parce que je ne sais plus où je vais et on sent un homme qui essaie de prendre un nouveau départ qui essaie de ouais qui essaie de prendre un nouveau départ ou qui aimerait un nouveau départ suite à ce chagrin ici alors difficile de dire quel nouveau départ il souhaiterait si c'est un nouveau départ avec vous ou si c'est ici on pourrait voir un homme qui se déplace beaucoup aussi et qui a peut-être qui a peut-être envie de prendre un nouveau départ ailleurs vous voyez dans un nouvel endroit qui a envie peut-être de partir de quitter alors il y a de la méfiance il y a de la tromperie il y a de la jalousie il y a des complots il y a tout ce que vous voulez ici tout ce que vous voulez entre le renard et le serpent alors là c'est le cocktail explosif quoi c'est-à-dire que le renard représente la manipulation représente les complots représente tout ça le serpent représente les mensonges représente la tromperie la jalousie la rivalité ça fait un moment que vous êtes pris là-dedans ça fait un moment que vous êtes pris là-dedans alors après si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux comme je disais tout à l'heure on est obligé de comploter on est obligé de tromper on est obligé de mentir on est obligé de de duper en fait tout simplement je ne peux pas donner avec l'association de ces deux cartes-là une signification positive ici et on sent que ça fait un moment que vous êtes pris là-dedans alors à voir aussi si ce n'est pas cette personne qui se montre comme ça avec vous qui aujourd'hui se méfie n'ose plus vous dire exactement les choses on voit une personne qui pourrait avancer avec prudence qui craint vous voyez parce que le renard est un animal qui est très craintif et on pourrait voir quelqu'un qui craint la moindre perturbation dans sa vie le moindre vous voyez sur cette carte on a un renard qui craint le moindre bruit qui craint le moindre petit froissement de feuilles et ici on pourrait être sur une personne qui est devenue un petit peu comme ça qui craint la moindre oscillation dans sa vie et qui avec le serpent de toute façon encore une fois on voit une personne qui ne vous dit pas tout qui vous ment qui vous ment et qui en plus je pense qui vous ment depuis un certain temps on voit une personne qui continue quoi qu'il en soit dans sa vie qui continue comme il ou elle est déjà même si il y a l'idée de souhaiter peut-être un nouveau départ ou souhaiter partir ou souhaiter tout claquer claquer la porte vous voyez ouais non c'est une personne qui continue qui continue quoi qu'il en soit dans un truc plombé en plus ici parce que là pareil l'encre qui sort ici je ne peux pas lui donner une connotation positive ce n'est pas possible donc on sent vraiment ici que c'est un poids que cette personne porte sur les épaules une situation alors ça peut être un travail aussi qui prend beaucoup de place dans sa vie et qui une personne qui se réfugie dans le travail parce qu'elle vit une situation tellement lourde qu'elle ne peut pas faire autrement mais cette personne-là est complètement paumée aussi cette personne-là est complètement paumée elle aimerait retrouver du calme de la sérénité de la de la stabilité dans sa vie mais vous voyez je pense que cette personne vit une situation instable au contraire parce qu'avec justement les nuages même si elle souhaite de la stabilité je pense qu'elle est plutôt dans une tempête ici avec les nuages on voit les contrariétés aussi de son côté on voit de la confusion de l'appréhension et on a l'arbre qui sort donc il peut être question pour cette personne de devoir guérir encore de quelque chose ou peut-être qu'il y a des projets ici assez stables sur le sur le au niveau du travail il pourrait y avoir également un avertissement sur la sur sa santé à cette personne faire attention de ne pas trop je sais pas ce qu'on a derrière ouais ça parle pas plus que ça il y a quand même un avertissement sur la santé parce qu'on a ici avec l'hélice on peut avoir la représentation d'un médecin qui osculterait vous voyez qui regarderaient de plus près l'état d'une personne quand on parle d'aide attention quand même parce qu'il peut y avoir un un avertissement quand même des problèmes de santé ici qui arrivent il y a une santé qui peut être mise à mal attention parce que le serpent représente vous savez au niveau de la pharmacie on a toujours le serpent le serpent représente la santé mais une santé défaillante ça peut être des problèmes digestifs ça peut être il y a ouais une personne qui je pense qui continue tellement dans sa situation qu'à un moment donné ou un autre elle pourrait être malade elle pourrait être malade et on pourrait voir ici un médecin qui qui essaie de savoir ce qui se passe qui essaie d'examiner sa situation pour il y a les blocages c'est bloqué avec vous on voit un couple qui est bloqué soit c'est une femme peut-être qui retient cet homme qui le rend malade aussi regardez si on met dans la foulée tellement froid tellement compliqué on pourrait voir une femme qui le bloque ici et qui a un impact sur sa santé bon bah écoutez les amis je vais m'arrêter là pour la guidance sentimentale de la semaine n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne les amis pas de panique c'est gratuit et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux instagram ou facebook c'est gratuit également je vous souhaite bon courage pour les personnes qui sont concernées et si vous écoutez cette guidance et si vous êtes cet homme faites attention quand même cet homme ou cette femme qui est en souffrance parce que je vous dis les énergies sont interchangeables mais faites attention les amis parce que à trop vouloir continuer sur les responsabilités sur le travail à essayer d'oublier une souffrance ici à essayer à un moment donné vous pourriez avoir une santé qui en pâtirait donc bon je vous le dis après vous avez toujours votre libre arbitre les amis c'est à vous de décider aussi de ce que vous souhaitez faire dans votre vie je vous dis à très bientôt les amis au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada